Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie d'ouverture de mon petit display Ungodliness. Donc voilà, il ne reste plus beaucoup beaucoup de boosters. Donc je suis en train d'ouvrir des cartes pour ma collection perso. Et puis je vais aussi en ouvrir pour le stock de cartes à l'unité Ludiworld. Donc vous pourrez retrouver toutes les cartes de cette extension à l'unité. Alors il y aura au moins les rares, les uber rares, les secrètes, super rares, etc. Pour les communes Unco, comme c'est des cartes que tout le monde aura en plus grand nombre, je ne sais pas encore si je vais les faire à l'unité ou si je ferai des lots avec l'intégralité des communes et des Unco à des prix, comme d'habitude, vraiment pas chers. On verra. Alors c'est parti. Premier booster de ce pool de 8, du dernier pool de 8. Ça passe vite les ouvertures. Alors, hop, on a le PPE, Security Magic Mark II, l'Efficacious Gunslinger, le Bursting Basque, l'Ecto Agriolimax, oui j'ai réussi à le dire, Salvo Sarumé, Quotidian Kwanmeyer, Smoking Gothic, qui est toujours aussi magnifique, Redécorator Magique, Lona Custom d'Inspection, Wasted Wickedness, le Soul Searcher, qui est très très bon, une rare foille, l'Animated Scrap Heap, ça coûte 0 pour une 1-1-3, en coût supplémentaire, on choisit un nom pour X, on paye X, et cette carte arrive en jeu avec X tokens sur elle, et elle gagne plus 1, plus 1 pour chaque token sur elle, et pour 3, on met un token sur elle. Alors ça, c'est terrible. Très 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 bonne carte, je trouve. Hop, wouh ! Un petit token Micro Magique, la petite Girlie Magique. Bah c'est top ! C'est vraiment top, les petits tokens. Allez, on continue. L'Acrolosion Outpost, numéro 20 milliards. Retreat to Mount Mulrish, le Crimson Pandatus, que vous connaissez. L'Extrêmement Tiny Bonnet of Invisibility. Le Whistleblower Poli-Sai, le Quotidian Kwanmeyer, le Smoking Gothic, qui est toujours aussi belle. Le Party Crashers, le Gauchy Spinarium, pop ! Gauchy's Retained Earning Vault, qui est, comme je l'avais dit, dans un style bien Warlord, avec plein de thunes, plein de trésors de partout. Pure Learning Performance. Ouais ! Trop bien ! Ça m'en fait deux ! Ah c'est cool ! Une bonne, bonne, bonne créature Rogue. Et une petite ressource Foil. Allez ! Ah c'est vraiment cool d'ouvrir du Booster ! Party Crashers, Gory Tricky Box, Vaudi Albas, Fade of the Divorged Emperor, Zenobia's Intervention, Camouflage Urchine, Slippery Assaillant, Twisted Marionette, le Dordon Flea Market en Foil, le Tabashitsir, ah on ne l'avait pas eu dans ce display. Très 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 joli. Pure Learning Performance, Blowing Bouffant, non ben le Bellowing, pardon, Bouffant, Dyer Stock, Strong Gold, la forteresse des Loups-Garrous je crois Dyer Stock, Night Impregnable Fortress City Complex, 6, 12 de structure ! C'est unique, c'est une location forcément. Alors, à la fin de son tour, on va chercher dans son deck pour un caractère Warlord, on le révèle, et on le met sur le dessus de notre deck. Et quand on joue un caractère, X est ce caractère numéro cost, on choisit une faction, et on inflige X damage à cette faction. Et on met X dégâts sur cette carte. Ah c'est génial ! C'est génial parce qu'on va chercher des créatures, on les met sur le deck, on la pioche, on la joue, et boum, dégâts directs à tous les tours. Bon après il y a une structure de 12, il faut arriver à la soigner. Il y a des cartes maintenant qui peuvent virer des tokens. Ouais, bah c'est vraiment cool. Et une petite ressource. Ah ça c'est vraiment 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 pas mal. Bon si c'est un petit peu cher pour du Warlord, parce que Warlord c'est généralement aggro. Mais si on arrive à la sortir, je pense que c'est plutôt pas mal. Je m'excuse pour les bruits de booster, pour le fait que je tousse. Des sprites, Defender, Efficiachus Gunslinger, Elite Acrolos Engineer, qui est toujours aussi cool. Salvos Arumé, Carnival Fenaus avec le petit clown façon ça. Bursting Basque, Ecto Agriolimac, j'arrive à le dire. Pondering Politician, ah très joli. Le Frantic Jerry Ringing, Little God of Answers, Kilt of Old Banners, Unwise Uncirclement. Waouh ! Big Mac Large Huge. Big Mac, ah Big Mac Large Huge, assez marrant. Alors, waouh ! Ça coûte 2 pour une 4, 5, 3. C'est un dragon, donc ça peut être boosté dans votre deck dragon. Il est unique. Ah, en coût supplémentaire, on détruit 2 ressources qu'on contrôle. D'où le faible coût par rapport aux grosses stats. Quand cette carte quitte la partie, on peut jouer une ressource et choisir un opponent. Cet adversaire détruit une ressource facedown qu'il contrôle. Waouh ! Ah, c'est plutôt très très bon ça. Le Big Mac, c'est génial le Big Mac. Et une petite ressource folle, ok. Bah, décidément, j'ai un chat, j'ai un bunker dans la gorge. Alors, je suis un peu malade en fait, donc voilà, j'ai un gros bunker. Malevolent Trooper, Acrolosian, machin. La Retraite sur le Mont, machin. Le Crimson, machin. Le Flesh, machin. Avec son bras façon Akira. Le Unfortunate Fortunenter. L'Extrêmement Tiny Bonnet of Invisibility. Ah, une petite comme une folle. Le Tabasite Penumbra. Tabasite Seer. Le Desirable Intrusion. Le Redécorateur Magique. L'Expert Debater. Et la rare, waouh ! L'Abusive Major Général. Waouh, non, il y a le... C'est l'officier, là, qui jette ses troupes dans une fosse plein de là, avec un gros dragon qui va les bouffer. Consider nice by all imperial standards. C'est vraiment du Warlord d'enflure. Pour 4, c'est une 3-4. Speed 4 en Warlord. Pour 4, déjà, là, des putains de stats. C'est un soldier tyran. Elle a une capacité qui s'appelle Bleed. On pique un caractère en battle. On détruine de ses ressources. Et on inflige 2 damage au caractère. Bon, c'est un petit finisher de caractère, s'il y a besoin. Mais très sincèrement, sans déjà le texte. C'est déjà une super carte, je trouve. Et une petite ressource normale. Décidément, désolé, je n'arrête pas de tousser. Allez, ouvre-toi, petit booster. Allez, je passe tout ça. On a vu, c'est les communes. On s'en fiche. On a déjà tout vu. Une petite commune foil. Le petit dieu qui répond aux questions. Un co, machin. Ah, il y a la fameuse grosse qui file 15 dégâts dans la tête. Bon, c'est très, 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 très dur. 1, 2, 3, 5. Il faut 5 persos. Ça coûte 6. Bon, c'est pas gagné. Mais voilà, 15. 15 dans la tête. Sachant qu'on démarre à 20. Entre 20 et 25. 15, c'est énorme. Donc, heureusement que c'est pas gagné pour la jouer. Sinon, ça serait Fumax. Le Noxious Gambler. Le Headshot. Le Corbeau avec des points. Parce que, oui, c'est un Corbeau avec des points. Le Sever de Limb. Arrakis Eternity. Despray Defender. Elite Acrolos Engineer. Ah, alors ça. Ça, ça, ça. C'est très, très bon. C'est une 3, 2, 3 cover pour 5. Plutôt pas mal. Et on peut la jouer pour 2. Au moment où on ressource. Enfin, non. Au moment où il y a une carte qui procure du Threshold Volition qui arrive en jeu. Donc, c'est même pas forcément une ressource. Ça peut être une carte qui procure du Volition. En l'occurrence, je crois qu'il n'y a pas de carte qui provide cette icône-là. Je ne sais plus. Ça arrivera globalement quand vous ressourcerez une carte face cachée. Le Feclast Chroniker. For Closure Overseer. Waouh. Alors ça, c'est très, très beau. Le Tabasite Priest of Zig. Terrible. Magnifique. Tabasite Host. On l'avait déjà eu. Waouh. Alors ça, c'est une Uber. Oh, un token fail. Alors, c'est l'Ecto Conduit. C'est un item pour 3. Au début de son tour, on peut piocher 3 cartes. Et on remet 2 dans l'ordre de son choix sur le dessus de son deck. Donc, on va creuser son deck. C'est énorme. Et en plus, ça fait... Déjà, on creuse son deck. On va choisir la meilleure carte. Et en plus, on pioche gratuitement. Ensuite, elle a une capacité. On peut détruire cette carte-là. On peut voider la première carte de son deck. Donc, on la retire de la partie. Et si c'est une tactique, on peut la jouer gratuitement. Même si on ne... Si on n'a pas le très chaud. Alors, ouais, non. Mais c'est vraiment terrible, en fait. J'avais sous-estimé cette carte quand je l'avais vue. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment super cool. Ok. Eh bien, c'est le dernier booster. Déjà, ça va trop, trop vite. Alors, on a encore le corbeau. L'item. Le mec qui joue. La covert qui se pose pour presque gratos quand on ressource. C'est très bon. On a tout ça qu'on a déjà vu. On a le headshot. On a la petite créature covert. Ah, ça, on ne l'a pas eu beaucoup. Très, très belle, cette Unko. Ritualize Distraction. Tout ça, on a vu. Tout ça, on connaît. Ouah, CCBO. Génial. Pour 2, c'est une 2, 3, 3. C'est unique. On deplete cette carte. On choisit un caractère. L'adversaire, soit il deplete le caractère qu'on vient de choisir. Soit il reveal la première carte de son deck. S'il révèle la première carte de son deck et que c'est un caractère, on en prend le contrôle ce tour-ci. Et quand on a un threshold de 4 déceptions, quand un autre CCBO, parce qu'elle a le type CCBO, quand un autre CCBO arrive en jeu, s'il a été joué de votre main, on peut choisir un deplete de caractère. Et si on le fait, on destroy ce caractère. Ah oui, c'est plutôt fort, ça. J'ai plus vraiment les cartes qui ont le type CCBO en tête. Il y a CCBO, naturellement. Mais je ne sais pas si on peut trigger cet effet-là assez souvent. En tout cas, ça donne vraiment envie de la jouer. Eh, mais regardez. C'est le masque. Mais ça veut dire que CCBO, c'était... Mais oui ! Il a le déguisement. C'est l'autre carte CCBO qui est dans Shade. En fait, c'était CCBO qui était déguisé. Mais non, en fait, c'est toujours CCBO. Je suis bête. Je confondais avec Pluck. Je raconte de la merde, ce n'est pas grave. Ok, donc là, c'est CCBO, mais sans son masque. Il l'a retiré. Et une ressource. Ok. Eh bien, mes amis, c'est déjà terminé. On a ouvert une tonne de cartes. 24 boosters. Regardez tout ce que ça fait. On a eu... Alors, j'aurais dû les séparer parce que là, du coup, tout est mélangé. Mais on a eu quand même beaucoup de bonnes cartes. Je n'ai pas compté le nombre de Super, Ultra, Uber, etc. Mais franchement, c'est un bon display. Voilà. J'espère que cette vidéo d'ouverture vous a plu. Je vais continuer à en ouvrir de mon côté pour faire le stock de cartes à l'unité du D-World. Si jamais vous voulez revoir une vidéo d'ouverture The Spoils, vous me le dites, vous likez, vous partagez la vidéo. Enfin, voilà. Manifestez-vous que je sache si ça vous a plu et si vous en revoulez. Et comme ça, eh bien, j'en referai. Et puis, vous pourrez revoir des ouvertures. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Facebook et compagnie. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada